C'est vraiment un film destiné aux libanais parce que ça parle vraiment de leur quotidien je veux dire un étranger va voir ça sous l'angle de la sous l'angle de ce truc presque tropical mais regardez c'est ces petits libanais là qu'est ce qu'ils font de leur pays mais le problème c'est nous on va en fait avec ce pays je veux dire les gens ils vivent leur vie quotidienne qui est pas toujours très agréable on la vit dans le bruit dans la cacophonie dans la peur qu'il y ait un type avec une calage sous la maison à n'importe quel moment qui puisse nous faire du mal et je pense qu'il faut qu'on règle ces histoires de base de comment ce pays est construit si on veut pouvoir en faire quelque chose c'est un pays qui est construit sur des bases malsaines il faut le dire au lieu d'essayer de trouver à chaque fois des rustines et de faire un accord par ci un accord par là qui ne règle rien qui sont que des choses temporaires pour qu'on reparte à zéro qu'on pose les questions sur des questions qui sont de l'ordre de la constitution du pays quoi de qu'est ce qu'on veut faire quelle est l'idée qui va nous réunir pour faire une nation à quel sacrifice on est prêt à à consentir ensemble quelle est l'interprétation de ce pauvre cèdre sur ce drapeau il y a des choses qui sont drôles au liban aussi c'est pas que du drame c'est pas que des choses tristes je veux dire le liban c'est un pays assez rigolo mine de rien assez léger il se passe des choses dramatiques mais le même type qui peut être un type très drôle peut aussi tu lui fais du mal devenir le dernier des criminels de guerre et c'est arrivé pendant vingt ans c'est pas des gens qui sont nés comme ça mauvais ceux qui ont fait la guerre c'est nous c'est nos cousins nos frères nos soeurs donc au liban il ya ce mélange il ya ce mélange de de volcans en sommeil l'apparence est très sympa on mange bien on est bien accueillis les fils sont superbes les mecs sont sympas il ya du soleil et tout mais à n'importe quel moment ça peut devenir l'enfer totale et je pense que c'est hyper nécessaire d'avoir ce festival je veux dire si on compare la production libanaise sur un si petit pays de quatre millions d'habitants le nom par film par tête de pipe c'est pas mal déjà dire si on compare on compare à des à des pays qui sont aussi grands que le liban comme je sais pas chypre ou le luschenstein ces gens là font beaucoup moins de films que nous pour un pays qui sort d'une guerre et dont la situation n'est pas génial on fait pas mal de films et du coup c'est hyper nécessaire de faire un film de faire un festival qui montre ces films